Musique 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 Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau bilan grossesse, et oui, puisqu'une semaine de plus est encore terminée donc aujourd'hui on va parler de ma 28ème semaine de grossesse, donc je suis toujours et encore dans 7ème mois jusqu'à la fin du mois, en gros chaque 5 du mois, je change de mois, donc en gros je passe un mois complet, classique enceinte, vous voyez ce que je veux dire donc du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire, c'est une semaine plutôt positive, puisqu'il y a eu plein de choses cool qui se sont annoncées pour moi et du coup on va partager tout ça ensemble, alors on commence d'abord par les symptômes excusez-moi, j'ai bûche de gore par les symptômes que j'aurais dû ressentir durant cette 28ème de semaine qui sont au nombre de 4, on va commencer par le premier qui est logiquement une prise de poids de 8 kilos non c'est pas mon cas, ça c'est une moyenne donc moi j'en suis à la moitié je suis à une prise de poids de 4,3 kilos donc du coup pas du tout dans la normale en revanche, Eden c'est tout à fait possible je devais être à 8 kilos à peu près je devais être dans ces eaux là donc pour Eden j'étais plus dans la moyenne que pour celle-ci où j'en suis à moitié moins quasiment deuxième chose les seins gonflés non non j'ai pris de la poitrine effectivement depuis le début de ma grossesse faut pas se mentir puisque mon corps travaille pour fabriquer ce qu'il faut pour que je puisse allaiter puisque ça c'est la chose naturelle du corps humain même si on souhaite faire le biberon notre corps il enregistre pas un faux biberon pas lêtement ça sert à rien de t'agiter au niveau de la poitrine no way il fait son chemin naturel voilà donc oui j'ai pris de la poitrine depuis le début de la grossesse mais de là à dire que j'ai laissé un gonflé non non ça va de ce côté là ça va troisième chose mauvais sommeil et bien cette fois non je peux enfin dire non pas de mauvais sommeil et dernier symptôme ballonnement et constipation non plus donc je crois que c'est un total non sur les symptômes et je suis plutôt contente parce que c'est des symptômes pas très chouettes enfin la prise de poids bon ça fait partie ça aurait été oui ça aurait été oui mais tout le reste c'est pas forcément super chouette donc je suis plutôt contente que ce soit non ensuite on continue avec la deuxième partie de comment a progressé bébé dans mon bidou cette semaine-ci je vous dis les normes et après je vous dirai réellement qu'est-ce qui a été dit puisque j'ai eu mon rendez-vous du septième mois et du coup j'ai pu avoir la chance comme tous les mois d'avoir une échographie et du coup d'avoir réellement ses proportions à elle donc déjà bébé à ce stade-là fait théoriquement 35 cm pour 1 kg 150 cm donc ça y est le kilo on est là-dessus ensuite souvent bébé se met et pas dans tous les cas mais il y a pas mal de bébés qui se mettent cette semaine-ci en position pour être prêts à sortir et enfin bébé fait son stock on le voit au niveau du poids puisqu'il fabrique sa graisse et qu'il ressemble de plus en plus à un bébé comme il serait lorsqu'il va naître puisque maintenant il rentre vraiment dans la phase de l'engraissement vous voyez ce que je veux dire le bébé qui n'avait pas spécialement de réserve de graisse et qui du coup fait vraiment effet je dirais bébé lutin je sais pas ce que je veux dire très fin pas de chair enfin vous voyez ce que je veux dire les enfants qui naissent ils sont très très fins et surtout plus ils naissent en avance plus ils sont très très fins parce qu'ils n'ont pas le temps de fabriquer leur graisse là ça y est là ils commencent à fabriquer leur graisse on y va tranquillement donc on passe enfin à la partie de ma semaine comment il s'est passé et il y a eu quelques petites choses que j'ai envie d'aborder avec vous donc je vous l'ai dit j'ai eu mon rendez-vous du 7ème mois qui était le 11 janvier donc c'est très tôt dans mon 7ème mois mais en fait ça a été calé comme ça depuis le début j'ai remarqué qu'ils avaient fait la même chose pour ma première grossesse le rendez-vous est toujours en début de son mois de grossesse c'est à dire que mon 7ème mois sera réellement fini fin du mois mais j'ai rendez-vous en milieu du mois à chaque fois donc du coup on va respirer toujours effectivement l'essoufflement et il m'a dit que le fait que je sois essoufflée était sans doute dû à un manque de fer donc je dois aller faire ma petite prise de sang pour vérifier si c'est le cas et si oui je vais avoir un complément en fer puisque ça veut dire que je suis en phase d'anémie donc en manque de fer ce qui a été le cas pour ma première grossesse et jusque là ça ne l'était pas mais ça me paraît maintenant qu'il m'a fait la réflexion ça me paraît logique je me dis mais oui l'essoufflement souvent c'est le fer il ne faut pas chercher à aller plus loin je ne sais pas pourquoi ça ne m'était pas venu à l'esprit avant et j'aurais demandé à avoir la prise de sang plus tôt tout simplement donc respirons alors qu'est-ce qui en a été ressorti de ce bilan donc d'abord au niveau du poids je suis à 57 kg 3 donc le jour même du rendez-vous je me suis pesée je me passe à chaque fois sur place donc ça veut dire qu'en un mois je suis passée de 56 à 57,3 soit une prise de poids d'1,3 kg ce qui n'est pas énorme après le mois dernier j'ai pris 2,5 kg là 1,3 kg bon Eden en moyenne je prenais 2 kg par mois voire 2,5 kg je crois le dernier trimestre donc je prenais bien pour Eden là un petit peu moins mais je pense que les mois à venir je risque de tourner autour des 2 kg par mois donc on verra il me reste 2 rendez-vous mais il me reste vraiment presque 3 mois la grosse nouvelle pour moi c'est d'avoir enfin le droit de bouger de reprendre la voiture puisque le repos m'a fait le plus grand bien et je vais vous donner après les détails mais j'ai de nouveau le droit de prendre la voiture alors il ne faut pas avec excès il ne faut pas que je fasse beaucoup de trajets etc ça c'est cohérent mais j'ai le droit d'aller faire les cours j'ai le droit de faire une demi-heure de trajet comme une femme enceinte classique et du coup je revis et ça m'a fait un bien fou au moral vous n'imaginez même pas donc du coup le fait d'avoir le droit de reprendre la voiture ça veut dire le droit de faire des sorties et on en profite on sort en famille donc pas tous les jours pas avec excès je vous présente un de mes deux nouveaux mi-re-amis parce que je vais vraiment faire une vidéo spéciale sur les trucs super comme les meilleurs amis de la femme enceinte c'est celui-ci je vous présente mon petit coussin d'allaitement et de grosseuse donc oui oui c'est pas un grand coussin donc il y a deux côtés comme ceci il est tout moelleux et je vous en avais pas la semaine dernière que j'avais reçu ma ceinture de grossesse c'est mon coussin d'allaitement donc c'est de la marque pour ceux qui veulent me demander Babymove d'ailleurs c'est des deux côtés c'est leur édition 9 mois of baby donc 9 mois de grossesse pour bébé quoi et c'est le petit coussin et moi j'avais envie d'un petit coussin j'en avais eu un grand pour ma première grossesse qui a mouru qui a rendu l'âme tout simplement mais ça envaissait complètement le lit et au final il finissait par terre parce qu'il nous empêchait plus de dormir avec Anthony enfin tous les deux je sais pas ça nous allait pas dans le lit alors que ça ça n'envahit de place pour personne vous pouvez le balader de partout et je dors hyper bien avec et franchement je fais des nuits sans me réveiller parce qu'avec ça je me cale et je n'ai pas mal au ventre donc soit je me cale entre mes jambes et je suis de profil soit je vais me mettre de côté et caler ma jambe dessus soit je vais caler mon ventre dans le creux etc je vous montrais vraiment dans la vidéo les essentiels enfin abordés sur les produits vraiment grossesses que j'ai apprécié que j'ai testé aussi les positions etc avec ça mais vraiment je revis donc this is my new best friend et ça va mon chéri n'est pas trop jaloux qu'il passe du temps avec nous dans le lit donc ça déjà c'est une autre bonne nouvelle donc c'est un peu les deux bonnes nouvelles c'est que j'ai le droit de bouger et que je dors enfin beaucoup mieux et ça ça c'est juste un luxe quand on est enceinte de bien dormir voilà j'ai eu la chance de pouvoir faire une échographie comme je dis à chaque fois que j'ai un rendez-vous j'ai un gentil sage-femme qui me fait une échographie donc on a constaté et je me posais la question ma fille je vous avais dit elle était le dos et les fesses du côté droit de mon ventre et je lui ai dit quand je l'ai senti avoir le ok il me semblait que c'était en bas à gauche donc le ok ça veut dire au niveau de l'estomac donc si c'est pas du tout à droite comme elle était je pense qu'elle est passée à gauche et effectivement elle a bifurqué à gauche donc pour vous montrer comment est-ce qu'elle est dans mon ventre donc avant elle était la tête là le dos là les fesses là bon maintenant elle a grandi elle a la tête là le dos là et les fesses qui remontent carrément jusqu'ici donc c'est à dire que elle est toute étalée et puis elle a ses jambes là donc elle grandit maintenant elle est de plus en plus grande elle est basse elle est basse parce que en fait comme mes grossesses sont rapprochées Eden avait fait de la place vers le bas et du coup elle est vers le bas ce qui fait qu'on sent sa tête entre guillemets au niveau de la zone d'entre mes jambes pour dire délicatement la chose voilà et du coup elle appuie sur le col mais ne le fait pas travailler ce qui fait que c'est ça que je suis autorisée à bouger c'est que si jamais le fait qu'elle qu'elle s'appuie sur la sortie si jamais ça pouvait faire que la sortie s'ouvre j'aurais été complètement bloquée et allongée le fait que ça ne le fasse pas je suis autorisée à bouger mais à contrôler régulièrement pour être sûre que ça ça ne change pas autre chose donc au niveau poids il me l'a estimé actuellement à 1,3 kg donc je vous disais normalement à ce stade là ils font 1,150 kg il m'a dit par rapport au stade exact où j'étais elle est tout à fait dans la norme elle a l'air de faire un petit peu comme son frère et comme moi c'est à dire que je n'ai pas une petite tête je n'ai pas une tête énorme mais j'ai ce qu'on appelle une grosse tête souvent il me faut des plus grands bonnets que la taille Eden c'est pareil je vous avais dit la maternité le 1 et le 3 mois c'était niet ça ne rentrait pas il aurait fallu un plus grand elle a l'air de partir sur le même principe d'avoir une tête plutôt plutôt une grosse tête que voulez-vous ? les gens intelligents sont obligés de laisser de la place pour leur cerveau il faut laisser du voulu il faut se dire les choses comme c'est voilà donc c'était le cas pour Eden qui avait une bonne tête et ma fille a l'air d'être partie pour avoir une bonne tête mais par contre au niveau gabarit voilà alors cette fois il m'estime plus parce que plus on avance en grossesse plus l'estimation est précise puisque c'est en fonction de la longueur du fémur donc d'un nonos du tour de l'estomac et du tour du crâne qui font une estimation donc du fait que ma fille ait une grosse tête je pense que ça il l'a dit ça risque d'augmenter un peu son poids par rapport à la réalité au niveau de l'estimation elle est standard elle est pas plus grande pas plus grosse qu'un bébé donc je pense que du coup ça risque de me changer si c'est bel et bien le cas à la naissance et les deux dernières choses que je voulais vous parler c'est qu'il m'a été prescrit des bas de contention parce que je vous disais je vous avais parlé dans un vlog que j'avais fait un malaise en grande surface en fait à partir du moment où je reste statique le sang n'arrive pas à remonter jusqu'au cerveau et du coup faites surtout si je marche voilà je suis dynamique tout va bien etc le sang circule de partout comme il va faire il va dans les pieds il va dans les têtes dans les bras dans les mains tout va bien et si je reste statique et bien le sang il ne remonte plus il s'arrête je sais pas au ventre j'en sais rien où il se stagne et en tout cas il ne remonte pas dans le cerveau le cerveau il n'est pas trop content parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour fonctionner donc je me mets à avoir trouble je me mets à avoir l'impression que je me casse la tronche et à faire un malaise du coup comme le sang ne circule pas hyper mais il est bien ce qui est un problème courant chez la femme enceinte mais que je ne connaissais pas il m'a prescrit des bases de contention donc il va falloir que j'aille me les chercher il m'a demandé si je voulais les trucs chaussettes les trucs cuissards vous savez qui arriveront sur la cuisse ou le collant je lui ai demandé le collant je sais pas j'ai le sentiment je pense que ce serait plus agréable qu'avoir un truc qui me coupe au milieu de la jambe on verra bien si j'ai raison pas il faut que j'aille les chercher je ne me suis toujours pas donné le courage d'aller en pharmacie je vais y aller je sais pas encore quand mais je vais pas trop traîner parce que ça peut être quand même vraiment utile mais voilà donc du coup entre mon essoufflement et mes malaises on a un petit peu réussi à trouver l'origine et une solution pour donc c'est plutôt agréable quand on trouve des solutions comme ça pour aller mieux ça fait du bien et au moral parce qu'on dit ça y est ça va aller mieux et en réalité parce que ça va mieux et qu'on a trouvé des solutions assez soucis la dernière chose c'est que les soldes ont commencé et j'ai fait une radia pour ma fille puisque une radia ou une razia bref vous m'avez compris c'est mon expression j'ai fait les magasins au niveau vêtements ça y est j'ai tout j'ai tout en 1 et en 3 mois donc elle est complètement oubliée pour ses débuts j'ai fait un petit peu des achats déco donc ça va arriver aussi tout ça j'ai prévu de tout vous montrer en vidéo donc vous allez avoir pas mal de hauls que ce soit habits déco j'en ai fait un petit peu aussi pour Eden voilà je vais vous faire ça en plusieurs vidéos donc vous risquez de voir pas mal de hauls parce que je vous avais dit j'attendais l'ouverture des sols pour acheter pour ma pépette donc la chambre on va aussi commencer etc là ça y est j'attendais vraiment l'ouverture des sols pour tout faire parce que quitte à faire profiter des trucs on peut faire des économies n'est-ce pas disons pas le contraire du coup vous allez avoir pas mal de vidéos là-dessus mais j'attendais ça avec impatience parce que c'est aussi un moyen de réaliser encore plus l'arrivée de la petite dans un vlog j'ai monté son couffin et ça nous a permis avec Anthony on regardait le couffin et on disait oh notre bébé il va y avoir un bébé qui va être là-dedans puis qui va rentrer là-dedans parce que tu te dis mais comment à quel moment un enfant peut rentrer là-dedans parce que tu as dans ta tête tu as l'image des proportions de Eden on avait ça il me disait mais Eden il est rentré un moment là-dedans oui oui Eden proportionnellement est rentré à un moment là-dedans c'est juste que pour nous au jour d'aujourd'hui ça fait bizarre quand je vois les tout petits trucs les body, les pyjamas taille un mois je sais que tu te rends compte elle va rentrer là-dedans tu mets devant Eden tu fais un jour tu as réussi à rentrer dans un truc de cette taille-là toi comment tu as fait c'est vrai que tu dis ah ça passe trop trop vite les enfants grandissent trop vite mais du coup ça nous aide à réaliser encore plus même si on sait qu'on va avoir un deuxième enfant c'est autant pour Eden que pour nous ça nous permet de voir sa chambre à la bête fête on va faire ah bientôt bientôt il y aura un bébé dans cette chambre on va avoir notre fille quoi ça ça permet de réaliser donc voilà j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur cette semaine-ci donc semaine très positive et on va espérer que ça continue comme ça de toute façon j'ai du pep je suis en forme j'ai de l'énergie à revendre donc ça fait du bien on va espérer que ça continue donnez-moi à vous de vos nouvelles de vos petits bouts de chou comment vous allez comment se passe le boulot les cours pour ceux qui sont en cours la grossesse etc bref donnez-moi des news je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à très vite ciao